qui est organisée par les bibliothèques municipales. Alors aujourd'hui, ce soir, on a le très grand plaisir d'échanger, malheureusement à distance, mais néanmoins le très grand plaisir d'échanger avec Velibor Kolic, auteur de « Manuels d'exil, comment réussir son exil dans 35 leçons » et puis du livre des départs, édité aux éditions Gallimard. Velibor Kolic, première chose, ce jour, aujourd'hui, est un jour particulièrement spécial pour vous. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, je suis particulièrement ému. Lazare a vu qu'aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, j'ai récupéré ma carte d'identité française. Après 29 ans d'exil, de doute, d'apatrie, de permission, de joie, de tout, j'ai récupéré, donc à partir de, comme je dis, je suis pensé. Finalement, voilà, finalement, finalement… Excusez-moi, 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 je suis désolé, ce n'était pas, ça n'avait pas démarré, je suis désolé. Pourquoi ? Toutes mes excuses. Ah, on va refaire alors. Oui, je suis vraiment en avance. Tu nous dis quand c'est bon ? Oui, oui. C'est bon ? Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live qui est diffusé dans le cadre de la semaine contre le racisme organisée par la ville de Genève. Et cet événement est organisé en particulier par les bibliothèques municipales. Alors, on a le grand plaisir ce soir d'échanger, à distance malheureusement, mais néanmoins d'échanger avec Vélibor Colic, auteur de Manuel d'exil, Comment réussir son exil en 35 leçons, et puis du livre des départs qui est édité chez Gallimard. Alors, première chose, Vélibor Colic, aujourd'hui est un jour particulier pour vous. Bonsoir, oui, oui, très, très particulier. Pas plus tard que cet après-midi, ici à Strasbourg, j'ai récupéré ma carte d'identité française. Donc, je suis devenu français après 29 ans, presque 30 ans d'exil, de doute, de QDF, comme je disais, quelques domiciles fixes, de PDF, plusieurs domiciles fixes. J'étais peut-être, comme je disais parfois en blaguant, j'étais peut-être, quand j'étais considéré comme le réfugié du Voslav, la dernière brique de mur de Berlin qui a tombé aujourd'hui tout à l'heure à Strasbourg, j'étais très ému parce qu'il faut, en échange de ma jolie bleue carte française, il faut donner, j'ai donné ma carte de séjour qui m'a accompagné depuis, voilà, 30 ans. Donc, depuis 30 ans, j'étais non-citoyen, je ne dirais pas, cid-citoyen, non-over-citoyen, j'étais non-citoyen, j'étais quelque chose qui, c'est vrai que ça peut paraître comme un… Il se dit, à notre époque, j'étais réfugié politique et apatrie. Un des derniers, peut-être, négoslaves, est tombé cet après-midi à Strasbourg. J'étais très ému, c'est la fin du cercle, c'est plus symbolique, c'est très symbolique et administratif, bien évidemment. Mais voilà, je râlais déjà depuis des années, maintenant, officiellement, I am French. Voilà. Magnifique, félicitations. Et puis, pour bien mesurer tout ce que ça a signifié, je vous propose peut-être qu'on commence par ces quelques lignes de manuels d'exil qui permettront de comprendre ce jour où vous arrivez en gare de Rennes. J'ai 28 ans et j'arrive à Rennes avec, pour tout bagage, trois mots de français, Jean, Paul et Sartre. J'ai aussi mon carnet de soldats, 50 Deutschmarks, un stylo à billes et un grand sac de sport vert olive élimé d'une marque yougoslave. Son contenu est maigre. Un manuscrit, quelques chaussettes, un savon difforme, on dirait une grenouille morte, une photo d'Emily Dickinson, une chemise et demie, pour moi, une chemise à manches courtes mais qu'une demi-chemise, un rosaire, deux cartes postales de zagrèves non utilisées et une brosse à dents. C'est la fin de l'été 1992, mais je suis habillé comme pour une expédition polaire. Deux vestes d'une autre époque, une longue écharpe, aux pieds j'ai mes bottes en bain, abachi, mordu, mille fois par la pluie et le vent. Je suis un cavalier léger, un voyageur au visage scellé par un froid métaphysique, cet ultime degré de la solitude, de la fatigue et de la tristesse. Sans émotions, sans peur ni honte. Devant la garde reine, je pose mon sac et j'observe longuement ma nouvelle terre. Je murmure une complainte, stupide et enfantine, tout en sachant que les mots ne peuvent rien effacer, que ma langue ne signifie plus rien, que je suis loin et que ce loin est devenu ma patrie et mon destin. J'ai la sensation d'être plongé dans un univers aquatique où chaque geste, chaque mouvement et chaque mot est étouffé dans un silence inquiétant. Comme un rêve dont on ne se réveille pas, un étrange balai de deux mondes qui ne se touche pas, je reprends mon bagage et je descends dans la rue. Je marche lentement, tel un promeneur du dimanche. Finalement, rien ne me presse. Dans des circonstances moins tragiques, j'aurais pu me sentir libre comme un vagabond, sauf qu'ici, je cherche tout simplement un parc et un banc public pour me reposer et enfin envisager ma première nuit à Rennes. Voilà. Acoutez-nous peut-être un peu cet état d'esprit-là qui vous accompagne ce jour-là. Oui, il faut dire que ce sont les sensations particulières comme ça. Donc, hélas, j'étais le soldat pendant la guerre tragique bosnienne. J'étais le déserteur, j'étais un prisonnier comme ça. Et tout ça se passe dans l'action, dans l'adrénaline, vous voyez comme ça. Il y a le voyage, j'arrive, je ne vais jamais ce jour 22 août, 92, je pose mon sac et je regarde ma nouvelle terre. On ne demandait pas pourquoi je suis à Rennes et pas à Paris ou à Stokampus. Il y a une grosse catastrophe humanitaire. En le cas de l'Europe en Bosnie, comme on dit, je pose mon sac et à ce moment-là, je me suis senti comme un tout petit animal, animal chassé et effrayé. j'ai perdu finalement, à jamais, verticalité de l'homme. Tout ce que j'étais avant, beau, intelligent, poète, yougoslave, basketeur, cousin, frère, tout ça s'était compressé, comme la sculpture de César, vous voyez le sculpteur français. C'est un seul mot, le réfugié, le migan. Ça me sonnait, ça se sent toujours presque comme une insulte. Et la quête, le voyage entre ce pauvre sac, toute banale, parce que l'exil est banal, ce pauvre sac, et la carte française, pour moi, c'était rempli de la belle, ou combien belle langue française, et par la littérature. Cet ongle entre l'animal effrayé et l'homme vertical que je suis, disons, entre l'homme illettré qui connaît trois mots français, Jean-Paul Sartre, et l'enquête de livre, cet ongle, je remplis par la littérature. Pas toujours, pas toujours avec, pas toujours avec le grand succès. C'était ça mon combat, de tous les jours, de tous les jours, depuis trente ans, pour remplir ce ongle, en pleine image, et la verticalité de l'homme. Et vous dites, à un moment donné, dans le livre des départs, vous dites, finalement, l'horizon s'est éclairci, je suis devenu un homme qui peut parler, qui comprend et qui arrive assez facilement à se faire comprendre. Bingo ! Un mi-homme est devenu un homo erectus, un vrai homme dressé, et un homo sapiens par excellence. La verticalité retrouvée comme une antichambre d'orgueil, de fierté et de courage, une petite fenêtre entreouverte sur le monde. L'homme, ça c'est le gifle incréablement douloureux à prendre, si vous voulez, dans l'orgueil. Donc j'arrive à 28 ans, déjà écrivain, je travaille à la règle comme ça, tout d'un coup, je tombe dans le mutisme absolu. Je ne comprends rien et je n'arrive pas à me faire exprimer. Il y a un adulte qui parle mal, presque pas, ou qui ne comprend rien, vite fait, il glisse de la stupidité étranger et stupide, parce qu'il ne comprend pas. Je rappelle, je ne le rappelle jamais, comme disait Georges Brassens, c'est même les gens bien attentionnés, même blessés. Je rappelle, chez Emmaüs à Paris, à l'époque, où j'étais un peu perdu, comme ça, les petites dames qui nous habillaient, qui me donnaient l'habit. À l'époque, j'ai rigolé, par l'époque, après, j'ai rigolé, je disais toujours, je m'habille chez ABM Pierre, de la grande marque, elle me donnait, elle me donnait à manger, c'est la chanson d'Auvergnat, c'est correct, c'est le genre de chanson grande, comme ça. Et c'est ça, le souvenir de ce moment-là, où la petite dame me disait, très fort, et pas une phrase complète, toi, très fort, manger, c'est bon, très bon, très bon, attention, mais expliquer, me guider, dans l'épisode de mon livre, à quel niveau j'étais. En plus, en plus, je suis assez grand, d'un mètre 95, elle porte 100 et quelques kilos, ils avaient problème à me trouver des grands amis, comme ça. Donc, j'avais une chemise, triple XL, avec un énorme perroquet, et j'avais des chaussures jaunes, finalement, maintenant, 20 ans après, je me dis, ben, c'est vrai, j'étais le clown, j'étais le clown triste, est-ce que vous imaginez, la période, dans votre vie, vous baladez avec des chaussures jaunes, mais avec un énorme perroquet, sur la chemise, comme ça, ça m'a guidé un petit peu, pour faire cette distance, et ce, j'espère, c'est véritable, dans mes livres, cette petite touche, très iconique, dans l'exil. Vous citiez d'ailleurs, cette personne qui évoque Jacques Tati, aussi, celui qui accompagne l'homme qui tombe, avec de l'humour enlevé. Oui, dans un moment d'un son, où j'écoute la nuit de France culture, que je conseille à tout le monde, France culture, pas d'un son, je tombe sur un interview merveilleux, grand Jacques Tati, et le journaliste qui dit, « Monsieur Tati, vous êtes inspiré depuis toujours, de grands maîtres de votre vie, des bourlesques américains, Chaplin, qui tombent, il dit, bien sûr, il dit, chez les Américains, on voit la peau de banane, et l'homme qui tourne, et il glisse, il tombe, et on continue, on continue de filmer le sketch, comme ça, et lui, il dit, j'ai mis, il dit, moi j'accompagne, l'homme qui tombe. Donc moi, je voulais bon d'estommer, moi, accompagner l'homme dans ce chute, comme ça, et c'est cet inévitable chute, parce que mon exil, c'était ma peau de banane qui m'attendait pour tomber, tomber dans la perte de l'humanité, si vous voulez, dans l'effacement, mon effacement entier de visage, de culture, de tout ce que je présentais, de tout ce que je espérais devenir, et moi, j'espérais avec tout ce qu'il y a de bien, ou pas bien, j'ai tout ma vie, faire l'écriture, avec tout ce qu'il y a de bien, ou pas bien, sans jamais me soucier de l'autre chose que la littérature, qui accompagne l'homme qui tombe. Tout à fait. Et dans cette, face à cette chute, face à ce moment extrêmement difficile, certains se raccrochent à des croyances religieuses, etc. Vous vous disiez pour moi, c'était difficile, j'étais athée, donc je me suis inventé des figures tuténaires. Oui, combien de fois à ce premier mois, presque, année de vie, je me suis dit, pourquoi je ne suis pas croyant ? Les croyances ont déjà les formules, déjà bien polissées, bien faites, les prières. Moi, je n'y arrivais pas. Donc, il fallait remplir, il fallait composer, composer avec plein de choses, littérature, le jazz, l'Europe, comme ça. Et j'ai créé, j'ai créé, ça c'est vrai, je n'y avance pas, et ce n'est pas pour faire mon écrivain ou intéressant. J'ai créé une sorte de mon propre panthéon, où le dieu, les apôtres, les saints sont remplacés par les figures qui me représentaient, qui me représentaient quelque chose d'important. Même aujourd'hui, depuis des années, quand je vais dans le lycée, en France, même un petit peu ailleurs, je dis toujours aux jeunes, littérature, ce n'est pas une sœur qui est dans son château qui lui concerne. L'ittérature, c'est un moteur. L'ittérature, on change la vie. L'ittérature, c'est le bruit de sauvetage. Airbag, un bonhomme complètement perdu, qui est perdu brusquement dans les situations plus tragiques qu'on peut imaginer. La guerre, la patrie, la langue, la santé, le visage, tout quoi. Le tabou, la rase, comme ça. Donc, j'avore, parfois, parfois, j'ai rigolé, c'est pas pour moi, Moïse, qui peut faire Moïse, je dis, c'est bien, c'est grand, c'est comme ça. Sauf que, au lieu de dix commandements, ça devient dix commandes, voilà, et la mer rouge, il va boire la mer rouge comme le vin rouge, comme ça. Ou, je ne sais pas, Oscar Wilde, la Melody, qui me semble, le train. Bien évidemment, la musique, elle est pas noire, comme ça, les grandes figures de jazz, de rock, parce que c'est ma culture, ma culture, c'est aussi de ces gens-là. Et j'ai bâti une sorte de panthéon assez bancale à un stade, naïve, certainement, et ça m'a aidé beaucoup à me relever à chaque fois que je tombais comme ça. J'allais à Paris au moins de novembre, dès qu'on sait d'être à Paris au moins de novembre, 100 euros, pour, comme ça. Je vois la place de piscuit, mais je me suis dit, tiens, je sais combien on a eu la rue aussi, il y avait froid et fin, en place de piscuit dans les années 30, dans les années 30, comme ça. Donc voilà, j'ai bâti mon panthéon et c'était le véritable, le véritable, le véritable monteur, comme ça. J'allais assez souvent vers la chaise et je regardais où il repose l'Oscar Vahel, pas Maurice, non, c'est pas ma coutume, je ne sais pas l'Oscar Vahel, comme ça. Donc jusqu'à le moment où je me suis dit, tiens, est-ce qu'on perd la chaise ou repose le père de la chaise ? Est-ce qu'on perd la chaise et repose au... Voilà. Donc ce panthéon, ça tient toujours, je le profine, parfois les certains, les certains anges deviennent le diable, les certains diables deviennent l'ange, mais c'est comme n'importe quel panthéon, ça bouge, c'est vertical, c'est la pyramide et ça tient plus ou moins avec quelques nouvelles recrudes. Mais voilà, c'est très important que nous serions c'était le monteur réparateur, ça restait, ça c'est toujours le monteur essentiel pour ne pas perdre ce miette, cette toute petite ligne rouge de l'humanité qui reste dans un homme défiguré et effacé par l'exil. Et au fond, cette littérature, elle va vous sauver quelquefois, notamment lorsqu'une résidence d'écrivain vous propose de quitter Paris, c'est un moment où vous racontez un peu cette respiration que ça vous offre. Et puis, il y a autre chose que vous racontez très bien, c'est la difficulté à avoir un travail fixe parce que, par ailleurs, il y a la littérature qui est tellement importante. Et notamment, il y a un épisode où vous rejoignez notamment, Brassens disait je ne pouvais pas trouver un emploi fixe parce qu'alors j'aurais eu l'impression de délaisser mes chères études. On sent qu'il y a un vrai point commun avec vous là-dessus et notamment un mandat court dans une médiathèque où vous avez décidé de sauver les auteurs. Racontez-nous. Oui, une grande réception pour moi parce que jusqu'à là j'imaginais la bibliothèque comme un labyrinthe à la Borges. j'arrive et la bibliothèque où je parle il faut que ça sorte comme ça. Donc les livres qui ne sortaient pas ont duré et ont pironné comme ça. Moi, je regarde Kafka son temps et là c'est comme ça. Donc je gonflais les chiffres de Kafka donc on avait une sorte de déchets donc je sortais entrer comme ça j'ai gonflé comme ça j'ai sauvé le château et le métamorphose et après je regarde Thomas Mann il n'est pas sorti depuis 1983 alors Thomas Mann donc maintenant je sort le cas Thomas Mann le mort est venu c'est comme ça c'était l'idée aussi inacceptable pour quelqu'un qui vient où la culture est détruite quelqu'un qui vient le monde entier est dû à l'époque c'est vérifiable comme ça qu'on a brûlé et qu'on a bombardé la grande bibliothèque de Sarajevo comme disait Miguel Brunamou ou non pour une autre guerre si la littérature sur le livre n'est pas important pourquoi à chaque fois les barbares brûlent le livre il y a un conseil donc c'était inacceptable que notre cher Franz et Thomas soient pylonnés comme ça donc j'ai gonflé le film pour pylonner comme ça et je serais tabou qui aussi je serais plein d'exemple de la médiathèque médiathèque municipale la grande déception grande déception c'est un jeune homme qui a de grands rêves littéraires comme ça il y a juste des petits maillons dans cette grosse machine qu'on ouvre à 8 heures donc quand j'étais en dehors à Rome j'étais envoyé pour régler l'histoire avec quand il y avait froid je laissais ah il faisait grand froid à Strasbourg ouais ça arrive j'ai laissé entrer le SDF dans la médiathèque il a vite fait la bagarre donc j'ai essayé de régler comme ça il y a une grande déception mais finalement ça m'applique plein de choses que si la littérature te sauve tu dois faire la même chose parfois pour nos grandes très grandes Franz et Thomas je ne sais pas depuis que j'ai démissionné bien évidemment ça c'est terrible mais j'ai démissionné souvent des boulots fixes c'est terrible mais on va couper ça en montage et puis ce qui est très intéressant c'est que dans ces lieux notamment vous allez vous attacher à des figures et ces figures ce n'est pas évidemment les plus emblématiques c'est par exemple ce SDF je crois que vous croisez avec un rituel qui vous dit bah voilà ma femme m'a quitté vous dites moi aussi il vous dit voilà j'ai de la difficulté à conserver un job vous dites moi aussi et vous lui dites est-ce qu'il y a au moins quelque chose de positif pour vous et il vous répond oui je suis séropositif il y a un vrai attachement quand même à ces personnages comme ça je pense je pense ça m'a attiré le monde comme dit très bien le monde de vaincu le monde écarté un petit peu le monde de gens qui sont pas communs qui voilà le monde de vaincu j'aimerais bien et j'aime toujours jeter un oeil une oreille pour ce l'homme comme disait formidablement bien Jacques t'as dit que c'est le nom qui tombe je pense la vraie humanité est chez eux si on se débarrasse de carcasses costumes social culturel racial si vous voulez on parle beaucoup racial qu'est-ce que comme ça on reste on reste à vif comme ça et eux c'est des gens qui n'ont pas donné la séduction c'est-à-dire pas que la séduction classique avec une séduction tout court mais plaire au lecteur mais plaire comme ça donc il reste il reste il reste l'humanité vive blessée qui tombe donc je parle toujours j'ai cette attirance par ce monde je pense que la vraie émotion elle est là sans tomber dans les choses archiconnues que toutes les histoires heureuses ne sont pas intéressantes comme ça donc j'ai toujours une parole parfois une oreille un geste de ces gens-là qui sont qui sont écartés et parfois que je vous dis peut-être peut-être c'est pas eux nous sommes le cauchemar le cauchemar de eux et c'est pas eux comme ça donc j'ai cette idée j'ai cette idée tout de suite l'idée comme tous les gens mettaient ça un petit mais un petit de de lui faire rentrer et disaient les gars vous ne bougez pas parce qu'il fait frais eux ils commençaient à boire et il y avait bagarre et c'était mal après il fallait sortir comme ça mais voilà c'est l'humanité qui est plus dans le vrai que nous parce que blessé parce que désossé je répète parce que plus rien à prouver et plus rien à séduire donc ils sont dans le même élémentaire comme ça parfois j'ai l'appel des anges et télique dans cette humanité là dont vous parlez il y a aussi notamment dans le livre des départs un lieu qui est le bar de Christine qui en fait est une sorte de représentation du bar pour vous avec ces personnages qui peuvent réinventer leur vie chaque soir oui en fait ce bar ce n'est pas la peine de chercher à Strasbourg c'est une sorte de best-of j'ai rendu d'hommage au le bar donc tout ce que je reconnais j'étais assez souvent et pas que le perrier et cette idée encore une fois ce underground le monde souterrain le jugement est finalement moins sévère donc dans cette bar de Christine Tittin on s'invente à chaque fois et ce n'est pas grave chaque histoire est vraie et donc finalement dans l'idéal comme disait Milan Ponger dans l'idéal littérature on ne vérifie pas donc il y avait ces gens-là et je rends hommage peu après l'écriture de ce texte je quitte définitivement l'alcool et les bars hélas parce que voilà c'est fait j'ai commencé un peu à maintenir comme ça donc je prends les personnages clés je sculpte la patronne type patronne idéale Christine une petite partie de le concert et nous les clients comme ça qui sont voilà il y a une sorte de lucidité une sorte de drôlerie une sorte de voilà fraternité fraternité autour du comptoir bien évidemment c'est le bar c'est peut-être le dernier endroit pourquoi il n'ouvre pas le dernier endroit on peut parler de le livre on peut parler avec un inconnu on verra qu'est-ce que ça va donner post-covid mais voilà on est content donc le bar de tuting c'est le bar que je fréquentais des bars que je fréquentais de mes 20 50 ans 30 ans ça donne crédibilité sérieux dans mes recherches je fais tout ça pour avoir un petit chapitre 30 ans après une quinzaine de bars vous voyez comment je m'applique dans la recherche littéraire donc l'hommage l'hommage à la patronne et là c'est à Strasbourg même à Paris j'imagine à Genève aussi ce bar de coin ce bar d'habitué c'est estompe il disparaît il va partir je pense il va partir on oublie maintenant c'est fast food speed machin comme ça à la chaîne peu de peu de bars je dis captons ça captons ce petit luciel luciel éthylique encore une fois captons ce dernier comme ça et on donne hommage à ce monde qui est finalement peut-être libre en tout cas il ne se lève pas à 8h du matin pour aller à l'usine on va couper ça sur l'avantage on va juste indiquer peut-être aux gens qui nous écoutent qui peuvent poser des questions sur le facebook live à travers leurs commentaires et qu'on les reliera vous avez dit un mot très important la liberté ça pour vous pour vous qui avez eu tout ce long parcours à la fois avec l'errance avec les voyages qu'est-ce que ça représente la liberté liberté il y a des grands problèmes de liberté je pense que la liberté c'est champ pour moi la liberté c'est champ d'action c'est-à-dire la possibilité de quitter un lieu rester faire ne pas faire il y a une belle histoire que je vais raccourcir en anglaise naufrage naufrage d'un bateau de sa majesté il y a Lord John qui se sauve il arrive sur une île il pose le drapeau britannique il dit ça c'est là c'est là l'île de l'Empire puis personne ne vient depuis des années il fait des petites cabanes comme ça trente ans après un autre bateau qui arrive à la Britannique ils arrivent il dit ah c'est vous Sir John oui c'est lui comme ça il dit Sir John il dit capitaine il dit capitaine je vous montre mon île ah oui d'accord ça c'est ma maison ça c'est ma maison de vacances et capitaine il dit c'est deux cabanes un peu plus loin il dit à gauche c'est mon club le gentleman préféré d'accord et l'autre il dit c'est le club où je ne vais jamais voilà donc je prends je pense que l'être libre c'est ça c'est avoir le choix c'est bâtir plein d'oeuvres c'est bâtir comme ce comme ce Lord John britannique c'est bâtir un club où on n'ira jamais mais bâtir quand même pour nous donner pour nous donner au moins une idée de choix liberté c'est donc champ d'action et le choix où je pouvais choisir et réinventer ma vie s'il faut avoir ma tête ou réinventer ma journée ma journée à la couche et le soleil donc le champ d'action et le choix et puis la vie qui met la distance entre mes ambitions et mes moyens comme ça j'avais l'ambition de devenir écrivain français il y avait cette langue que je ne comprenais pas et donc au moment où ça commençait à se retressir comme ça je lui dis c'est possible voilà choisir faire le choix ça coûte et à la fin payer si c'est bien c'est moi si c'est cas de gueule comme on dit c'est encore moi voilà si vous voulez et cette ce lien là à l'écriture dire si c'est bien c'est moi vous allez aussi la porter c'est à dire vous allez vous allez travailler avec des détenus notamment en prison et là vous racontez il y a différentes sortes de détenus il y a les jeunes où c'est un milieu assez dur de dealers qui pourraient être traders et puis d'autres usagers qui vous sentaient des affinités racontez-nous peut-être oui c'était la prison à Strasbourg à côté de Strasbourg à l'horizon donc j'avais deux ateliers le matin c'était avec le jeune très jeune délicieux le titulaire avec eux on a eu la montée Scariface avec Happy End je vous ai vu ce film surtout la version de Bram de Parma donc là Scariface reste vivant il y a une maison à Rio de Janeiro et continue son trafic comme ça et ce approchement de ce monde que je ne connais pas c'était une extrême violence pour moi ce dealer son ultime produit du capitalisme libéral sans pitié il disait moi je vends après tu fais ce que tu veux un autre un corps qui a inconsciemment inconsciemment pas un corps donné le rêve de chaque monde derrière il dit je fais le business ou je ne cherche pas le client c'est le client qui me cherche c'est l'idéal en parallèle je regardais ce film qui est très 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 bien le loup de Wall Street de Scorsese et comme ça où le bonhomme si vous avez vu démarche par téléphone mamie ils vont je ne sais pas quelle action exactement la même chose c'est l'esprit de trader sans pitié sauf que leur économie pour l'instant est interdite et le trader c'est autorisé mais le démarche démarche sans pitié la vente l'argent très 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 matérialiste c'est l'argent comme ça un qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez que je traite mon SMIC ça l'air minimum en France j'ai dit mon SMIC j'ai en une heure et demie devant une boîte devant une boîte vendredi soir donc carrément et le deuxième groupe c'était ils nous faisaient de l'air d'humanité pour moi il y avait des gens encore une fois qui sont longuement longuement blessés sur leur peau de banane ils sont échoués il y avait des Roms de Jugoslavie il y avait un homme je pense d'un des ex-républiques soviétiques qui écrivait dans un qui se parle en Georgien jamais un mot il a écrit 50 pages il a déchiré à la fin il y avait mon ex-compatriate rarement de Belgrade je dis ben vas-y écrire c'est un peu compliqué je dis écrire en serbe je vais t'aider mais je dis ça toujours un peu compliqué je dis comment tu m'as raconté que tu as le permis de conduire mais il m'a dit ouais mais c'est mon frère qui garde donc toute la famille se serve comme ça mais je dis tu sais écrire ou non il m'a dit cousin je sais toutes les lettres je te jure mais je ne sais pas les attacher quand c'est attaché je n'aime pas donc je n'avais rien je n'avais pas comme ça il y avait un autre de Bosnie il y avait sur le bras tatoué Graciela je ne sais pas c'est ma âme c'est à cause d'elle et en général c'est mal attendu j'ai pensé et j'ai conçu comme ça comme le grand film de Jim Jarmusch Dan Ballot les trois personnages bénignes ils t'enraient ces gens des gens comme ça ni criminels ni rien comme ça les victimes l'humanité comme ça il y avait un j'accorde l'histoire il transpirait comme ça il transpirait beaucoup qui était marseillais il m'a dit vous savez où je viens mais je dis je vois le maillot de Marseille vous savez c'est quoi Marseille la plus belle ville au monde il y avait comme ça et donc j'ai comparé ces deux mondes ce bonhomme perdu et cet esprit de gène de banlieue je ne sais pas je ne sais pas ça ne doit pas changer qu'on a fabriqué l'ultra matérialiste comme ça un de gène qui travaille dans l'économie grise il dit ben je vais c'est pas mon problème ce que tu fais avec la drogue par contre si je vois ma sœur prendre ça je le tue comme ça il y avait ses morales elle est comme ça et puis on a fini après ça m'a un peu fou ça m'a un peu fou voilà 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 jusqu'à où le traverse c'est impitoyable bien ou pas bien mais impitoyable pour moi le dernier stade de ultra-libéralisme capitaliste les mecs sont traiders sauf que je répète j'aimerais être là sauf que leur économie est un peu illégale mais il faut autoriser ça sera le même moral que le mec qui démarche dans les actions ou dans le frigo ou des choses comme ça tellement merci il y a un autre personnage que vous esquissez très brièvement mais magnifiquement qui s'appelle Raoul Lidio que vous allez croiser en Bretagne en Bretagne exactement et puis dont il a une vraie difficulté de langage qui dit blabelle blabelle blabba bébé et pour vous pour autant il a des horizons bien plus grands racontez-nous Charles oui c'était c'était une tristesse infinie c'était la tristesse elle-même la tristesse c'est l'homme enfant enfin l'homme parce qu'on ne peut pas lire son visage entre les traces de temps qui essaie de communiquer communiquer à son niveau ses besoins et nous on sent maintenant combien crucial de communiquer d'être à des gens comme ça je me dis je vais essayer d'apprendre les mots je ne sais pas les rhinocéros ou les trucs comme ça les mots hyper compliqués qui qui redevient qui redevient encore une fois c'est l'humanité qui oui la parole qui doit l'oreille qui doit je suis persuadé que la parole qui ne trouve pas son oreille elle meurt la parole n'existe pas et aussi la parole prend la forme de l'oreille qui l'écoute comme ça et ce petit mot me semblait comme une sorte de métalingue la langue métaphysique encore c'est l'humain qui cherche bien évidemment avec ses moyens inconsciemment qui cherche communication qui cherche beaucoup plus vivant ou qui regarde les filles belles bébés l'enfant comme ça c'était très triste il n'y a rien à faire je dis tout ce que je peux faire c'est me blesser dans cette panoplie de personnages que j'aime bien je ne sais pas trop me toucher dans mes petits romans et on sent votre roman à traverser ces personnages d'humanité que vous définissez extrêmement bien aussi aujourd'hui peut-être parce qu'on arrive bientôt au bout mais si vous deviez aujourd'hui vous adresser à un migrant qui arrive comme vous le premier jour à Rennes qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire je pense que la clé alpha et omega de tout c'est la langue chez moi tout est passé dans la langue mais je dis bon voilà il faut dire les choses telles que j'ai eu la chance je dis toujours mais on a eu la chance dans le mal chance en Bosnie que je suis un homme blanc que je suis un homme invisible en Europe et que pour moi c'était plus facile parce qu'à un moment je cherchais je préfère je ne vais pas sortir dans la grande thèse je cherchais pas le prix normal je cherchais la normalité comme ça et je pense cette normalité de devenir monsieur tout le monde visible je dis visible par les femmes et invisible pour la police il fallait jouer cette quête comme ça c'était facilité d'abord parce que j'étais européen donc j'avais plein de choses au commun avec les gens de Paris de Copenhague de Troyes et au même temps l'usage pâle me permettait que s'il fallait et il fallait assez souvent devenir invisible c'est-à-dire devenir comme tout le monde je peux imaginer que quelqu'un qui est pas sa peau par sa naissance et là on est pour rien bien évidemment il ne faut jamais oublier qui est plus visible plus exposé comment ça se passe mais je ne me lancerai pas je ne me lancerai pas dans ce comme j'essaye souvent de dédramatiser l'exil dans mes livres donc c'est tout à fait naturel pour moi de parler que moi sur moi et si je suis impitoyable et c'est vérifiable dans mes livres avec moi ça me permet d'être impitoyable avec les autres donc si qu'est-ce que je peux dire à un jeune homme qui pose son sac à la gare de Reine de Genève de Bern de Copenhague apprendre la langue et plutôt tu trouves le visage et la verticalité de l'homme lui serait pour toi intégration c'est compliqué en tout cas en France il y a même un moment ex-président Sarkozy qui parlait d'assimilation sans mesurer comment ça résonne c'est très 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 assimilé dans le corps comme ça non naturalisation voilà ce matin ou comme vous voulez mais je répète je raconte mon histoire l'exil c'est tellement personnel l'exil j'essaye il y a le seuil le seuil c'est que le montant j'essaye de redonner le visage le corps le volume le vent si vous regardez dans le même livre une dernière sur l'exil il transpire beaucoup il est gros il tombe il fait des bruits comme ça tout simplement tout simplement que j'ai regardé les grands bien évidemment les grands de l'écrivage ça m'est comparé bien sûr les grands écrivants d'exil il y a beaucoup l'histoire de l'âme tristesse enfermée comme ça peu de corps je dis non l'exil c'est le corps oui je prends la place oui je voyage oui je transpire oui je bois oui je mange comme ça des années après c'est terrifiant il faut il faut il faut il faut rigoler avec ça sinon c'est terrifiant comme ça assez souvent on perd le nom le prénom le tout ce que vous voulez en disant d'où tu viens tout de suite bonjour bonjour d'où tu viens et moi très souvent je dis je viens pas je suis resté comme à l'exil c'est autant autant question de rester que question de partir c'est ça la différence c'est ça l'importance que je dirais aux jeunes réfugiés aujourd'hui c'est ça la différence entre le touriste et le migrant le touriste s'il ne sait pas parler la langue c'est drôle dans 10 jours dans 3 week-end dans 40 jours par rapport ils dorment chez eux et là là on reste il y a cette notion qu'il faut qu'on oublie assez souvent j'essaie de souligner par rapport que j'ai s'en étais dans les radios dans les médias comme ça c'est les gens qui viennent de la contrée orientale la culture comme ça où l'invité l'invité c'est sacré donc on peut imaginer déjà moi moitié Bosnie moitié Balkan comme ça on peut imaginer je joue l'ultime accumulation de l'homme de cette culture-là qui va quelque part où il n'était pas invité vous voyez qu'est-ce que je veux dire donc c'est encore une blessure pourquoi il faut il faut regarder plus d'un moi je parle de vrais réfugiés de vrais les faux il y a beaucoup de vrais ce n'est pas mon problème ça c'est l'autre chose ça mérite peut-être un autre écrivain mais pas le moins je dirais comme ça que l'aval c'est le dernier degré d'immigration qu'il est là il n'est pas invité qu'il essaie de s'accrocher d'avoir à la main et à ce capacité de notre face de marcher debout et regarder droit dans les yeux les gens en face merci beaucoup merci beaucoup pour ce témoignage poignant merci à vous au fond d'un écrivain vous avez dit cette très belle phrase d'un écrivain qui dit je suis resté avec tout ce que tout ce que ça coûte tout ce que ça coûte de vécu et tout ce que ça coûte de vécu jusqu'au moment où aujourd'hui aujourd'hui et on est particulièrement heureux de ce jour vous recevez votre carte et peut-être peut-être que ça morce le troisième livre oui mais j'attendais j'attendais la réponse de l'autorité française pour me lancer dans le troisième chapitre le troisième livre pardon qui doit boucler ça et je ne toucherai plus l'écrivain je vais retourner vers le réalisme magique que j'aime bien je dis si c'est positif ça sera drôle si c'est négatif ça sera un peu moins drôle comme ça donc il y a il y a cette démarche il y a cette démarche donc entre l'homme sans visage animal chez moi tout 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 s'est passé tout s'est passé dans la langue je répète la belle langue française et dans la littérature c'est mon chemin il n'y a pas de comme ça et donc cette boucle qui 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 est finalement ma vie avec le temps et avec les choses que je fais tous les jours chaque année les choses que j'ai fait en France deviennent beaucoup plus importantes que les choses que j'ai fait en écrivain ou en brusque y compris des livres y compris la vie comme ça les décennies ont passé voilà le temps le sablier coulait comme ça mais voilà peut-être j'ai réussi comme disait Bukowski toute ma vie j'ai rêvé de devenir romancier voilà c'est fait j'essaye voilà j'essaye d'apporter ces petites ces petites touches sur les îles que je connais et 30 ans plus que moitié de ma vie mais rond il me semble un petit peu crédible pour dire quelques phrases merci beaucoup je rappelle juste ces deux ouvrages dont on a parlé Manuel d'Exil comment réussir son exil en 35 leçons et puis le livre des départs édité aux éditions de Gallimard voilà merci merci à vous à la fois et à tous les visages merci à bientôt bonne chance merci vous aussi merci